Chers auditeurs, merci de nous rejoindre à ce grand oral du 30 avril. Toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir ce matin M. Moudi Guiraud, secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, la Synthès. Il est aussi vice-président au Conseil économique, social et environnemental. Merci d'être notre invité ce matin, M. Guiraud. Bonjour. Merci beaucoup. Bonjour. On aura de vous retrouver pour cette émission. Merci. Tout le plaisir est pour nous. Hassan, bonjour. Merci d'être là aussi. Merci, merci. Tout le plaisir est pour nous aussi. Et merci à M. Guiraud pour sa disponibilité. M. Guiraud, nous sommes à la veille de la célébration de la fête internationale du travail, le premier mois. Comment évaluez-vous aujourd'hui le dialogue État-syndicat ? Il y avait un pacte, dites-nous aussi, où est-ce que vous en êtes ? Je vous remercie. Je pense que, comme vous l'avez si bien dit, le dialogue entre l'État, les syndicats, les confédérations, bien sûr, et le patronat se porte bien. Il faudra le dire aussi. Même si, par ailleurs, on peut noter que dans beaucoup de secteurs, il y a quand même quelques difficultés. Peut-être que l'État n'a pas une très grande responsabilité par rapport au service public, donc la responsabilité de l'État est établie. Donc, ce dialogue se poursuit, n'est-ce pas, malgré ces difficultés-là. Comme vous l'avez dit, nous attendons encore une fois dans ce processus de dialogue avec les autorités de la République. Comme vous le savez, le 1er mai est une petite opportunité pour nous, pour nous adresser au président de la République, pour lui faire part, donc, des préoccupations du monde du travail. Hassan ? Oui, justement, ce 1er mai va être fêté normalement, parallèlement, en même temps avec la Corité, certainement. Et comment comptez-vous donc la fête cette année ? D'abord, il faut rappeler que depuis quelques années, quand même, nous sommes dans une coalition de centrales syndicales. Donc, les centrales syndicales, les cinq centrales les plus représentatives depuis quelques années. Nous avons pris, donc, la responsabilité de défiler ensemble, de porter ensemble certaines revendications d'ordre général, même spécifique, et de défiler, d'aller ensemble également devant le président de la République, même si à ce niveau. Donc, chacun d'entre nous pouvait, donc, prendre la parole. Cette année, comme vous l'avez si bien dit, la fête du 1er mai, qui est la fête internationale du travail, va coïncider avec la fête de la Corité, qui est une fête religieuse assez importante également dans nos sociétés. Donc, nous avons donc discuté entre nous et nous avons mis en place une commission technique. Et la commission technique a jugé nécessaire de porter à notre attention le fait qu'il risquerait d'avoir une coïncidence, sinon une proximité entre la fête du 1er mai et la fête de la Corité. Ce qui, de son, de notre point de vue, poserait des problèmes techniques dans l'organisation, parce que quand vous organisez un défilé, c'est une machine, une organisation qui doit être mise en place. C'est, en fait, des mobilisations. Et nous avons estimé qu'il n'était pas judicieux, donc, de fectuer cela, de célébrer, de comérir la fête internationale du travail cette année, avec un défilé. Mais, donc, de faire en sorte que nous puissions nous retrouver devant le président de la République et de lui déposer, donc, le cahier de doléances. Nous avons déposé un seul cahier de doléances pour les cinq centrales syndicales. D'accord. Je pense que cette cérémonie va se fixer au 3 mai prochain. Au mois de 3. Oui, au mois de 3. Alors, concernant les cahiers de doléances précédents que vous aviez eu à déposer les années passées, qu'est-ce qu'il y a eu comme avancée dans les revendications ? D'abord, il faut remarquer quand même que nous avons déposé des cahiers de doléances, mais nous étions également dans un environnement difficile lié à la pandémie du Covid-19. Et les principales revendications, vous les voyez, c'est d'abord le système de rémunération dans la fonction publique, ce que vous voyez, c'est la grève des enseignants, le secteur de la santé, l'hôtellerie également, le secteur de la pêche, l'agriculture, n'est-ce pas ? L'élevage, l'administration centrale, des questions liées donc à tout cela, mais également des questions liées à des violations de droits dans des secteurs où refusent d'organiser les élections de délégués du personnel dans d'autres, n'est-ce pas ? Dans les mines, ou la protection sociale pour le secteur informel, l'accompagnement pour la formalisation. Autant de questions que nous avons posées. Certaines de ces questions ont été discutées avec les autorités, en dehors des questions spécifiques des secteurs, mais il faut dire que la majorité des revendications, en tout cas en circonstant le secteur public, a été orientée plutôt dans la gestion des conflits, dans la préservation des emplois, parce que comme la pandémie étant là, il y a eu des pertes d'emplois que nous avons donc enregistrées dans les secteurs. Il y a eu un chemin technique qui s'en est suivi, n'est-ce pas ? Et Dieu merci aujourd'hui. Par exemple, dans l'hôtellerie, nous avons quand même noté une reprise progressive et pratiquement les camarades qui étaient en chemin technique, une reprise de travail. Par contre, nous avons également des points importants, notamment dans le secteur de la pêche, n'est-ce pas ? Même s'il y a des efforts qui sont faits par les chefs d'entreprise pour essayer encore de maintenir l'activité et garde des emplois, il est évident que l'État devrait également accompagner cette industrie-là, si nous devons la maintenir et préserver les emplois existants, comme j'ai l'habitude de le dire. L'emploi, c'est notre combat principal, parce que l'emploi, c'est la principale préoccupation que nous avons. C'est d'abord favoriser l'investissement à travers les programmes de l'État, c'est vrai, mais cela ne suffit pas, il faut aussi maintenir, préserver et développer les emplois existants. Donc c'est un combat que nous menons, au-delà de ces questions dont j'ai énumérées tout à l'heure. Ce combat principal pour nous aussi, c'est l'emploi qui est aujourd'hui une question centrale au niveau de la Confédération. Hassan ? Oui, président, il y a beaucoup de questions d'emploi justement, parce qu'il y a un point de chômage dans nos pays. Parallèlement, il y a une précarité aussi au niveau de beaucoup d'emplois. Malgré la multiplicité des syndicats, on voit que de plus en plus aussi d'entreprises embauchent des gens sans vraiment respecter un minimum de responsabilités qui sont les leurs en matière de couverture maladie, de prestations sociales. J'ai dit, comment on peut expliquer ce problème, le fait qu'il y a des syndicats qui travaillent dans ce sens et que le fait que beaucoup de chefs d'entreprise ne respectent pas un peu les droits du travail. Oui, je pense d'abord qu'il faut reconnaître que nous sommes dans un pays, n'est-ce pas, organisé avec des lois et des règlements. Donc, sur ce plan, je pense que le Code du travail, les lois sont claires. Maintenant, comme vous l'avez si bien dit, les problèmes que nous rencontrons dans l'application de ces dispositions réglementaires, ce que vous dites là est en partie vrai. Il y a effectivement pas mal d'entreprises, structurées ou non structurées, qui ne respectent pas ces droits-là. Nous ne le voyons pas souvent dans les grandes entreprises. Il faut qu'on le reconnaisse plutôt dans des petites et moyennes entreprises ou dans des structures qui se disent informelles et qui ne le sont pas, n'est-ce pas. Maintenant, là où vraiment nous mettons l'accent également, nous allons insister là-dessus, comme parce qu'on parle de précarité, c'est l'abus. L'abus qui est fait à ces contrats de stage, n'est-ce pas, à ces contrats de stage, à ces contrats de durée déterminée, où toujours la loi, les partenaires contournent la loi. Contournent-nous parce que simplement, on nous permet souvent d'offrir encore la possibilité de prendre les jeunes, parce que la demande est tellement forte, n'est-ce pas, que souvent, pour maintenir les emplois aussi, l'État ferme les yeux sur certaines choses, alors qu'au fond, ces jeunes que nous prenons également, nous avons besoin de développer leur avenir. Il ne s'agit pas seulement d'être dans une position de précarité éternelle, n'est-ce pas, même si on a envie de donner la chance à tout le monde, mais ce que nous disons, c'est là où il y a un poste permanent, il faut mettre un jeune. Il faut mettre un Sénégalais ou une Sénégalaise, avec des compétences, parce que simplement, il ne s'agit pas de faire tourner quelqu'un qui n'a pas d'avenir, qui n'a pas de plan de carrière, qui a même peur, n'est-ce pas, d'avoir une prévision dans sa vie, pour former une carrière, n'est-ce pas, pour fonder une famille, c'est des interrogations qui se posent. Donc, pas simplement, il se dit, bon, je suis dans un emploi précaire, je suis toujours sur des contrats à durée déterminée, renouvelable. Alors que c'est des sociétés qui font énormément de bénéfices, mais ils font ces bénéfices par le seul fait qu'ils utilisent des Sénégalais et des Sénégalais à des postes, n'est-ce pas, qui offrent la rentabilité à l'entrée, mais en contrepartie, l'entrée, ce sucre, c'est sur le dos des Sénégalais. Voilà un peu, nous pensons qu'il y a des abus sur ces contrats de stage et ces contrats à durée déterminée qui sont souvent donnés à ces gens-là. Et alors, nous disons simplement que c'est des combats que nous devons mener. C'est des réformes également que l'État devrait faire, mais en faisant ces réformes, il faudrait donc les encadrer, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'abus, faire en sorte que l'emploi permanent qui est là, reconnu, ne puisse pas faire l'objet tout le temps de contrats précaires. Plutôt permettre à ces gens-là de pouvoir s'épanouir, n'est-ce pas, dans leur travail. Donc c'est un combat pour un travail décent. Alors, l'autre combat des syndicats, c'est souvent le respect des accords par l'État. Avec les enseignants, c'est pratiquement tout le temps le cas. Par rapport au système de rémunération, l'État a pris aussi à nouveau des engagements. Est-ce que cette fois-ci, on peut penser qu'ils seront respectés ? Avez-vous espoir pour cette fois par rapport aux syndicats d'enseignement ? Je l'espère, parce qu'il faut mettre un terme à tout cela. C'est des grèves répétitives, dont le seul motif est le fait du non-respect des accords. Le plus souvent, c'est ça. Comme nous l'avons dit, les présidents l'a répété, nous sommes d'accord. Quand on signe des accords, c'est pour les respecter. Si on ne peut pas les respecter, il ne faut pas les signer. Mais également, si on a des difficultés, c'est d'anticiper, d'appeler les partenaires. Ah, on avait pris tel engagement, nous avons telle difficulté, nous vous demandons d'être tolérants ou d'être impatients, parce qu'on va respecter notre engagement à telle date. Mais cela ne se fait pas. Mais les syndicats ont la liberté. S'ils constatent que ce qui a été dit n'a pas été respecté, donc d'aller encore dans la rue. Et ça, vraiment, il faudrait que les partenaires, particulièrement l'État du Sénégal, puissent faire en sorte que tous ces engagements qui ont été signés soient respectés si nous voulons avoir la paix dans ce secteur. Hassan ? Avant d'en venir à la santé, peut-être avoir une autre question relativement à l'unité des syndicats, au niveau des syndicats. Je pense que le manque d'unité pose un problème en termes d'efficacité d'action, certainement, le Président. Je pense que vous avez raison. Je pense que la fragmentation des syndicats nuit à l'efficacité des syndicats. La force principale des syndicats, c'est leur unité. Unis, nous sommes forts, des unis, nous sommes faibles. Il n'y a pas de secret. C'est pourquoi, donc, nous nous sommes battus pour essayer de recrutiser. Nous, nous essayons de nous retrouver. C'est la raison de la coalition, d'ailleurs. Mais jusqu'à présent, on n'arrive pas encore à reconstruire une organisation forte, une seule organisation, ou deux pôles d'organisation pour donner aux gens une grandeur des organisations assez fortes et crédites. N'est-ce pas, ça, vous avez parfaitement raison. Mais chemin faisant, on est dans une démocratie. Il faut l'accepter. Mais c'est pourquoi on a essayé d'organiser les élections de représentativité. N'est-ce pas ? Parce qu'aussi, on ne peut pas négocier avec tout le monde. Si vous avez 100 organisations, dans chaque secteur, chacun se réveille pour dire que je suis le chef d'orchestre. N'est-ce pas ? Et que j'ai ma musique, les autres n'ont pas... Vous comprenez ? Finalement, ça devient autre chose. C'est pourquoi on a organisé des élections de l'équipe pour mettre un peu d'ordre. Pour qu'il y ait quand même une reconnaissance de ceux qui sont représentatifs, au moins qu'ils aient 10%. Ceux qui n'ont pas 10%, qu'ils aient la patience, au moins, d'attendre un peu, de se préparer pour revenir. Et c'est-à-dire que cela qui va favoriser, non seulement de bonnes négociations, un bon dialogue social et qui pourrait également aider les travailleurs dans les négociations avec l'État ou le patronat de mieux bondir, de mieux rebondir. Mais si nous laissons les choses comme cela se fasse actuellement, je pense que cela ne peut pas être un intérêt pour les travailleurs, ni les syndicats, de voir toujours une fragmentation qui poussit son chemin. Il faut donc reconstruire, créer les bases unitaires, parce que c'est ça notre force principale, c'est pourquoi nous faisons des concessions. Nous essayons de trouver des cartes de discussion et de dialogue entre camarades pour essayer de parler d'une seule voix face aux autorités ou bien face aux chefs d'entreprise. Alors, des élections de représentativité ont été organisées, mais elles ne semblent pas avoir réglé totalement le problème. Non, elles ont beaucoup réglé. Les élections de représentativité ont quand même réglé pas le problème. Parce que ça, peut-être que vous ne le voyez pas, mais nous, nous, nous le voyons. De toute façon, parce que ça permet quand même de régler un peu le jeu. Parce qu'avant, chacun pouvait se réveiller pour dire, non, pourquoi pas moi ? Ce n'est plus le cas maintenant. Mais vous savez, on a fait ces élections, ce n'était pas pour régler tous les problèmes, non, du tout. Il en reste encore. Oui, il va y en rester tout le temps. Parce que quand même, on est dans un environnement difficile. Les crises sont là. C'est extrêmement difficile, parce que quand vous avez des crises, les crises de 2008, j'ai dit tout à l'heure à quelqu'un, la crise financière de 2008, avec ses répercussions sur l'économie globale, sur l'économie mondiale, particulièrement sur les économies africaines, les répercussions sur les entreprises, les pertes d'emploi, le chômage, n'est-ce pas, le manque de protection sociale, la pauvreté, c'est considérablement, a considérablement augmenté, n'est-ce pas, et particulièrement dans nos pays, où pratiquement l'économie est portée par le secteur informel. Dans certains pays, c'est presque 65% du pays qui est porté par le secteur. Ce secteur n'est pas encadré, il n'est pas bien accompagné, n'est-ce pas, et qui n'est pas protégé. Ça, c'est là également, c'est des gens, c'est des femmes, des braves femmes, des autres qui se réveillent, qui se battent, n'est-ce pas, pour la famille qui n'arrive pas encore à voir le bout du tunnel. Quand vous avez tout cela en tant que syndicat, notre mission aussi, c'est d'aller avec ce secteur, parce que ce secteur ne peut pas être laissé en rade. Nous battons pour créer une formalisation, une accompagne de l'État pour formaliser. C'est ça la raison, d'ailleurs, de la première, de la troisième conférence sociale. Aller vite pour formaliser le secteur informel. Mais cela n'est pas facile du tout. Parce que d'abord, comme vous l'avez dit, les syndicats sont nombreux, sont divisés. Il y a une crise économique, financière qui est là, doublée d'une crise sanitaire qui vient s'agiter. Les entreprises battent de l'aile, n'est-ce pas, l'économie est au ralenti, les emplois sont fermés. Quelquefois, dans certains secteurs, des marchés se perdent, n'est-ce pas. Les sociétés se réorganisent, la technologie prend également sa place, à la place des hommes, tout cela. Donc, nous le vivons et nous essayons de réfléchir sur des stratégies qui permettent de maintenir les syndicats, parce que nous pensons que les syndicats vont continuer à exister, vont continuer à vivre, les travaux vont continuer à se battre face aux difficultés qui vont se présenter devant nous. Ce n'est pas du tout facile. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez le compte oral sur EMI-FM et nous recevons le secrétaire général de la CNTS, M. Modigiro Hassan. À part l'éducation, il y a un autre secteur en évolution, une façon de parler, c'est la santé, où on a vu les sages-femmes en train de gréver sur ce qui s'est passé à Louga, à l'hôpital, après la grève d'Ende Gesson. Est-ce que parfois, certains citoyens ont le sentiment qu'il y a un abus dans l'éducation de droits de grève ? Je ne sais pas si c'est votre avis. Le droit de grève est un droit fondamental, reconnu par la Constitution, reconnu également par le droit international. de convention fondamentale. C'est une convention fondamentale de l'EUT, notamment la Convention 87, qui dit clairement que le travailleur a le droit de s'organiser librement, de prendre, d'élire librement également ses dirigeants, n'est-ce pas, sans l'intervention de personne. Ce droit, il est là. Mais je crois que les syndicalistes, même que les humains comme tout le monde, c'est d'abord des pères de famille, des mères de famille, c'est des citoyens aussi conscients que tout le monde, et respectés également de la personne humaine. Je pense qu'il y a des choses qui arrivent quelquefois dans la vie. C'est regrettable ce que vous dites, ce qui arrive également dans nos sociétés. parce que moi, si vous êtes dans votre bureau, si vous vous trompez, parce que vous écrivez sur du papier, vous vous trompez, vous mettez un crayon, ou bien vous déchirez, vous mettez dans le panier. Pourtant, c'est peut-être des erreurs graves si ça devrait se rétablir. Donc ça peut arriver. Dans chaque mécuie aussi, il y a ce qu'on peut appeler des personnes qui ne sont pas des modèles. Des brebis galeuses. Ils ne sont pas des modèles. Je ne peux pas utiliser ce terme, mais en tout cas, qui ne peuvent pas être servis de modèle. Donc, bien, je considère que la majorité des travailleurs du Sénégal sont conscients de leurs responsabilités, sont des patriotes, sont des citoyens, sont des travailleurs, la majorité, je dis bien, et qui ne veulent que servir leur pays. Voilà, donc c'est ce que je voudrais dire sur cette question. Maintenant, que des choses de ce genre se passent, la grève, c'est l'arme ultime que nous utilisons. Personne, je dis bien, personne, aucun Sénégaliste, n'aime la grève. Personne. Vous pouvez être n'importe quoi. Nous n'aimons pas la grève. Parce que c'est la grève. Nous n'aimons pas la parce que la grève, on vous dit que c'est l'arme ultime. Il faut utiliser quand le dernier ressort. Mais quand vous avez aussi des préoccupations, quand ceux qui doivent vous écouter, ne le font pas. Quand vous écrivez, des milliers de fois, personne ne répond. quand vous tirez sur la sonnette d'erreur, on fait la sourde oreille. Quand vous appelez au téléphone, on ne vous répond pas. Quand vous dites, attention, il y a quelque chose qui va risquer d'arriver, on s'en fiche épertirement. Mais je pense que, quand, à un certain moment, les gens aussi, désespérément, quelquefois, ils disent, écoutez, dans cet arrêt, non, absolument rien à faire, nous allons en grève. Mais, en tant qu'élément conscient, toute action sénécoise doit être bien réfléchie, doit être bien pensée, et donc faire en sorte que le dialogue prime avant l'action de grève. Nous sommes en première ligne des dialogueurs, comme on dit. Le dialogue, c'est ce qui devrait être ancré dans la tête aussi bien de l'État, des employeurs, des patrons, et des travailleurs que nous sommes. Si nous dialogue, on ne peut pas dialoguer tout seul. Il faut être deux. N'est-ce pas ? Maintenant, les fautes également, s'il y a des fautes avérées, il faudra les s'enfermer. On n'est pas pour le laxisme, ni pour la médiocrité, ni l'inéquité. N'est-ce pas ? Nous sommes pour la justice. La justice sociale suppose également que nous puissions nous acquitter correctement de notre travail, mais que nous puissions également traiter, n'est-ce pas, dignement et avec les mêmes égards pour tous. Alors, je pense, et récompenser le mérite. Je pense que si vous sanctionnez, c'est les méritants aussi, il faudrait les récompenser d'une manière transparente dans la gestion. Voilà un peu. Alors, quand certains disent qu'ils n'aiment pas la grève, c'est vrai, mais ils doivent comprendre que la grève, c'est une arme. N'est-ce pas ? C'est une arme qui n'est pas souvent utilisée par des syndicats et qui n'aiment pas l'utiliser. Mais s'ils le font, c'est parce que peut-être ils estiment que c'est une façon d'être écouté, d'être pris en considération et de s'asseoir pour discuter parce qu'on peut éviter tout cela. Mais souvent, les gens appellent à discuter si la grève est déclenchée. Alors qu'on peut anticiper, échanger, trouver des solutions, se faire comprendre. Ah, bon, bon. Est-ce que vous voyez ? Donc, voilà un peu. Parce que quand vous discutez, vous avez plus d'informations, la compréhension se fait plus, mais quand les nerfs sont tendus et vous appellent à la discussion, c'est encore plus compliqué, difficile. Il faut échanger, discuter, avant qu'il n'y ait confrontation. Mais s'il y a confrontation, si on déclenche une guerre, pour arriver à un accord, c'est encore plus difficile. Parfois, l'État laisse écouler plusieurs plans d'action. Ça a été le cas avec un syndicat de la santé et ces genres de grèves aussi impactent beaucoup sur les populations. Par exemple, la santé, l'éducation, on n'en parle pas. Est-ce que vous, central, avez-vous essayé peut-être d'attirer l'attention de l'État sur cela ? Écoutez, nous, en tant que central, nous discutons avec tout le monde. On ne vient pas à la radio, à la télévision qui disent ce que nous faisons. Mais il est évident qu'en tant que central, s'il y a des problèmes de ce genre, nous ne restons pas tranquilles. Parce que d'abord, c'est nos camarades, c'est nos militants. On est aussi dans le même pays. N'est-ce pas ? Nos dirigeants, c'est nos dirigeants. Le pays nous appartient. N'est-ce pas ? Les enfants, c'est nos enfants. On est pères de famille en même temps. On est parents d'élèves ou on est citoyens tout simplement. Donc, en cas de grève, si j'ai une famille qui est dans ma famille qui est contre un malade, je vais subir le même coup. N'est-ce pas ? Donc, je pense que nous cherchons et nous nous impliquons pour essayer de rapprocher les partis, pour essayer que le dialogue s'installe. Ramenez chacun à la raison. Nous y sommes quotidiennement. Ne pensez pas que nous regardons de l'oeil ou que nous laissons faire. Non, du tout. Mais, comme on l'a dit, les populations aussi ont des droits. Ils ont raison. Parce qu'il ne faut pas dire que les populations... Non, ils ont raison de s'exprimer librement. Parce que c'est moyen. Il ne faut que faire ressortir ce qu'ils ressentent. Vous comprenez ? Les enfants aussi, à l'école, avec les grèves, les enfants ont des droits. Les parents d'élèves aussi s'expriment sur tout cela. Mais, le syndicaliste, quand il va en grève, il ne se passe pas qu'il le fait de guetter des cas du tout. Donc, la responsabilité, elle est étatique. Ça dépend. La responsabilité étatique, dès l'instant, comme vous-même vous dites, l'État cite des accords et ne les respecte pas. L'État, malgré les... Comment dirais-je ? Préavis. Les alertissements, les préavis, l'État ne réagit pas. À qui la faute ? C'est à la faute de l'État. Parce que l'État devrait pouvoir anticiper avant que les gens ne sortent dans la rue. Ça, c'est très clair. Il doit y avoir le sens de l'anticipation. Parce que les dirigeants syndicaux sont aussi responsables. Quand vous leur dites des choses, ils peuvent comprendre. S'il y a des difficultés, vous discutez de ces difficultés-là. Et si vous refusez de discuter pour les prendre comme des gens irresponsables, mais c'est vous qui n'êtes pas responsable, mais pas eux, parce qu'eux, ils ont fait ce qu'ils devraient faire. écrire, alerter, demander des rencontres, déposer un préavis de guerre, vous ne voulez pas discuter. Et quand maintenant, ça pète, on veut ramener les choses. Non, je regrette, ce n'est pas la faute des Sénécais. Quelquefois, c'est la faute des responsables qui ne le font pas. Maintenant, il peut y avoir des abus dans la demande, demander des choses qui ne sont pas soutenables. Demander l'impossible. Ils ne sont pas soutenables. On peut le faire, parce que c'est un ploi. Mais c'est la négociation qui permet donc de dénouer tous ces problèmes-là. Il faut dialoguer, il faut discuter, il faut faire le temps d'être à l'écoute, quelles que soient les charges que vous avez, il faut aussi prendre le temps d'être à l'écoute de ceux qui vous interpellent. Hassane, peut-être on peut parler de la grève des acteurs de la santé. Oui, oui. On va parler tantôt, peut-être revenir sur le fait que, bien entendu, il y a une affaire judiciaire, il y a un dossier en cours et la grève a apparu comme une sorte de pression sur la justice aussi, sur le président. Vous savez, nous, en outre, on est passé par là. Moi, j'ai été condamné, n'est-ce pas, pour des activités syndicales. Parce que simplement, c'était, on m'a porté peine parce que j'ai sorti à l'époque, j'étais plus jeune, un trac, où j'ai traité quelqu'un de traite à la classe ouvrière. Mais parce qu'on venait juste de, on venait juste de négocier quatre points après une grève de 26 jours. Ça n'avait pas plu, on n'avait pas plu, aussi bien au chef d'entreprise qu'au gouvernement. on est passé par le Sénégat pour nous porter plein. On a été arrêté, mais nos camarades ont arrêté. Ils ont fait grève. C'est parce que c'était qu'on a six mois d'emprisonnement ferme, avec mandat de dépôt à l'audience. Quelle arme nous avons ? Et sur des bases qu'on comprenne. Les gens ont arrêté. L'entreprise, et aussitôt, on m'a élivré quatre mois quatre jours après. Donc, quelle fois-là ? Ce n'est pas en fait parce qu'on est responsable, mais il y a des choses qui ne devraient pas se passer de cette façon-là. Chacun a des droits. Le respect, il est là pour toi. Le droit est là pour tout le monde. Mais s'il y a une situation, ce n'est pas une raison pour faire porter le chapeau à des gens alors que sans pour autant connaître tous les éléments d'appréciation. N'est-ce pas ? Il faut se comprendre dans cette affaire. Je ne dis pas que les gens ne sont pas foutifs. Je ne dis pas que les gens ne connaissent pas très bien l'environnement. Je ne connais pas l'hôpital. Je ne connais pas les personnes. Je ne les juge pas du tout. Je considère qu'il y a une chose très grave qui s'est passée à l'hôpital. Je parle de la même façon. C'est, si on porte plainte, de faire en sorte que les enquêtes se fassent correctement, que toutes les pattes soient entendues et qu'on y mette donc l'oeil. Voilà, un peu. Vous pensez que les choses ont été bâclées ? Je ne sais pas. Je ne le dis pas. Je dis pas. Je n'ai aucune appréciation de comment moi je vois les choses. Mais puisque je ne me suis pas déplacé, je n'ai pas écouté, je ne sais pas comment vraiment, il y a un aspect. Il y a des spéculations. Chacun donne sa version. Les camarades également nous disent ce qu'ils en pensent. Peut-être qu'il y a des responsables. Il y a des foutes qui ont été commises par ci, par là. Il y a également des manquements au niveau de l'organisation et des moyens également de l'hôpital en termes de matraite mais également de ce qui mène. Ça, nous le savons tous dans tous les hôpitaux. Il n'y a pas suffisamment parce qu'on est dans un pays sous-développé. Il faut décorriger tout cela, n'est-ce pas ? Et réfléchir également sur ce qu'on peut appeler dans tous les hôpitaux du Sénégal de faire en sorte que l'accueil soit bien organisé avec un personnel permanent qui est là. Mais ça, ça demande des moyens. C'est des choix. Et ça devrait être peut-être des circonstances ateliantes pour les travailleurs ? En fait, je pense que les travailleurs ont toujours des circonstances ateliantes parce que nous-mêmes nous avons félicité tous les personnels de santé pendant la COVID. On a même demandé qu'on nous donne des primes. Il faut les déporer. Donc, ça veut dire qu'on a un personnel conscient. Non, ce qui est arrivé, arrivé, on ne sait pas. Moi, je ne peux pas vous dire exactement. C'est évident que si j'avais tous les éléments, je vais vous dire, écoutez, voilà quoi, je vais voir la chose. Mais laissons les choses. on peut suivre le repours. N'est-ce pas ? Les travailleurs, les syndicats pensent qu'égal par solidarité, qu'ils ne peuvent pas laisser leur coller comme ça. Parce qu'il est évident que six personnes ne peuvent pas être très sympas. C'est le coup. N'est-ce pas ? Voilà un peu. Mais ce que nous voulons, c'est que les gens, je ne veux pas qu'on trouvera une solution parce que je le souhaite. N'est-ce pas ? Et que les responsabilités soient situées, qu'une allégie assez froide de tout ce qui s'est passé puisse être fait par l'ensemble des partis. et que des choses de ces gens n'arrivent plus au Sénégal. Mais pensez-vous que c'est responsable pour un secteur aussi sensible que la santé de décréter du jour au lendemain une grève au nom de la solidarité de corps ? Ça aussi, ça a posé problème. Il n'y a pas eu de préavis pour cette grève. Qu'est-ce que vous dites qu'il n'y a pas de préavis ? Parce que ça s'est passé très vite. Il n'y a pas eu quand même les délais. Non, ne le dites pas. Je suis sûr qu'ils avaient un préavis déposé. Et quand le préavis arrive à terme, ils peuvent aller en grève quand ils veulent. Dans cette affaire à Soussornat ? Ce n'est pas l'affaire à Soussornat, c'est d'autres affaires aussi. Mais c'est leur corps, c'est leur métier, c'est les syndicats. Vous savez, il faut assumer. Je pense que quand vous êtes responsable à un certain moment, vous l'assumez totalement. Et puis, en même temps, vous devez rester lucide. Vous comprenez ? Je pense que la grève, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de faire des grèves sans séries minimums. Le séries minimums doit être respecté partout. N'est-ce pas ? Parce que ça, quand même, c'est un droit qu'il faudrait, c'est quelque chose qu'il faudrait également inculper, mettre dans la tête de tout le monde. Je pense qu'ils ont fait une grève, pas pour dire que non pour tout le monde, mais qu'il y a peut-être un séries minimums qui devrait donc... Quand les femmes vont jusqu'à être envoyées d'un hôpital, parce que nous sommes en grève, ça aussi c'est très grave, des femmes venues accoucher, ça s'est passé à Louga. Mais si des femmes sont venues accoucher, je ne sais pas, parce que vous qui dites, moi je n'étais pas là, je n'ai pas suivi. Vraiment, je ne vais pas me prononcer sur ce... Je n'ai aucune idée. Mais en tout cas, je pense que le séries minimums ont été organisés parce qu'ils l'ont dit, le séries minimums sera assurés. Je pense que le séries minimums était là-bas. Je ne sais pas. Nous avançons. Oui, si je demande de la pauvreté, il faut être. Aujourd'hui, en tant que syndicaliste, vous êtes certainement très intéressé par le pouvoir d'achat qui ne cesse de dégringoler aujourd'hui dans notre pays. Vous avez évoqué la crise de 2008, mais il y a eu la Covid-19 certainement avec la guerre de l'Ukraine aujourd'hui, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Beaucoup de soucis au niveau du pouvoir d'achat parce que les plus flambres, flambres, flambres. Le président a décidé tout récemment d'envoyer l'argent à beaucoup de Sénégalais Est-ce une solution pour vous ? Oui. Le pays a décidé de faire des cash transferts pour les couches les plus vulnérables. De toute façon, ce n'est pas nouveau. L'État a toujours développé le président Macky Sall. Nous le savons. Les bouches familiales, les cash transferts pour les plus pauvres, donc ça, c'est connu. Je ne pense pas à une mauvaise action. Mais il est évident que... Vous savez, avant que la grève de l'Ukraine n'arrive, mais les Sénégalais, on rencontre le président n'a pas tiré son attention sur le pouvoir d'achat des gens. Et des mesures étaient prises, n'est-ce pas ? Mais malheureusement, il y a eu la guerre de l'Ukraine arrivée. Quand on faisait les annonces-là sur la baisse des prix, il n'y avait pas encore la guerre ? Il n'y avait pas la guerre en Ukraine. Est-ce qu'on prenait ? C'était encore... On était dans la période des discussions, des négociations dans le secteur de l'éducation, entre autres. Il y a des mesures qui étaient prévues en termes de baisse. Des mesures ont été prises, mais cela ne suffit pas. parce que ça, nous le partageons. Je pense que le pouvoir d'achat, il est... des gringoles. Parce que, certes, les conditions sont extrêmement difficiles. Comme je l'ai dit, il faut analyser tout cela. Quels sont les leviers sur lesquels nous pouvons actionner ? Au-delà de la baisse des prix dans le premier ministre, c'est combien ? Le maximum, c'est 25 francs, 50 francs, 10 francs. Il faut agir sur d'autres leviers. On l'a fait la dernière fois sur les impôts. C'était des augmentations assez... qui sont ressenties par le travail lui-même. Mais il faut agir sur l'autre levier. À mon avis, c'est le loyer. Parce qu'il faut faire en sorte que le loyer, en fait, l'habitat soit reconsidéré en termes de pouvoir d'achat. Parce que quand vous prenez chacun d'entre nous, des jeunes qui commencent à travailler ou bien des pères de famille qui n'ont pas encore de basse catégorie, n'est-ce pas, qui sont encore dans des situations de location, vous verrez très rapidement que plus d'un tiers du salaire part dans la location. Donc voilà, moi je pense que c'est un... Je ne sais pas comment le faire. il faudrait, je leur dis à vos confrères un jour ici, il faut mettre en place un groupe, n'est-ce pas, multidimensionnel, avec des citoyens, des avocats, des journalistes, des syndicalistes, des députés, des locataires, des associations de locataires, des propriétaires, etc. Et réfléchir sur comment faire pour au moins réglementer, supprimer tout ce qui est comme intermédiaire, n'est-ce pas, d'abord vous n'avez pas à vous loger, quand vous trouvez qu'on vous demande trois mois pratiquement où est-ce que vous allez vous endetter, n'est-ce pas, voilà, vous changez de locataires tout le temps parce que vous n'arrivez pas, il y en a qui vu que de ça, ils cherchent, ils donnent et puis restent six mois et ça ne paye pas, il faut des projets pour les faire sûr, etc. mais il faut rompre parce que c'est des pertes de famille, c'est des familles déstabilisées, c'est des enfants qui perdent des repères, n'est-ce pas, et ça c'est la réplication sociale incalculable. Donc je pense qu'il faut voir en sorte comment faire. Le programme 100 000 logements c'est une bonne chose, faire en sorte que les gens puissent accéder à la propriété bâtie, supprimer et faire la location vente parce que la personne ne peut pas, on peut demander de payer sa location et en même temps de payer aussi pour avoir un apport, etc. Ce n'est pas possible. Il faut construire, donner aux gens la location, vente comme ça se faisait avant. La personne quitte la location, c'est comme maintenant, il est chez lui, il est encore plus stable, voilà un peu de choses qu'il faut. Je pense que c'est la foi qu'il faut encourager. Faire en sorte que la personne, quel que soit son travail, quel que soit son revenu, qu'on lui calcule, en fait, son droit, remboursable en fonction de ce que lui reste comme durée de... C'est 40 ans, c'est 50 ans, comment dire, le mobilier c'est sur le très long terme. L'un de lui que ce soit une personne mère de famille qui est dans le secteur informel qui gagne 10 ans par mois pour lui permettre avec ce qu'est la carrosse elle peut payer même si c'est 4 000, 5 000 francs qu'elle peut accéder à là. Voilà. C'est des formules qu'il faut trouver. Donc il faut trouver pour permettre à tout le monde d'accéder à la propriété, d'avoir un toit. Mais vous ne pouvez pas être pauvre aussi et réclamer des maisons de luxe. C'est un minimum standard qu'il faut faire pour permettre aux gens et qui maintenant ceux qui ont les possibilités comme moi ou quelqu'un d'autre puissent avoir le choix d'aller dans des standings, des hauts standings. Mais en tout cas, c'est une voie qu'il faut mais l'autre voie aussi c'est de réglementer. N'est-ce pas ? Qu'on puisse dire qu'on n'a pas le droit de faire ceci et de cela. Les intermédiaires, vraiment, je ne sais pas si c'est les sociétés immobilières, les agences immobilières, mais il y a des abus insoutenables et qu'il faut dénoncer. Je pense là aussi que ça n'a pas s'argent. Vous payez une commission deux mois, deux mois de location, deux mois de caution, deux mois d'avance, mais calme-mocam. Une coïncule. Pourtant, malgré tout cela, l'État a fait semblant d'avos d'échec par rapport à cette problématique-là. Le président de la République lui-même qui fait un avos d'échec par rapport à la problématique du loyer, quand même, c'est inquiétant. Oui, mais je pense que comme les gens font la grève, on refuse de... nous, on est des citoyens. mais je l'ai dit, quelquefois, on n'assume pas. Quels sont les gens qui vivent cela ? C'est les populations, c'est les citoyens sénégalais. Mais on a le droit également de protester, de créer des associations de consommation très fortes, de sortir dans la rue et d'exiger à ce que la location baisse. Ça, c'est pas seulement ce qui intéresse les syndicalistes, comme on dit. Mais si l'État ne fait rien, si l'État ne fait rien, pourquoi ? Les locataires se sentiront exposés et peut-être même risque d'être expulsés. Moi, je dis, les locataires se sentent exposés. Des mesures sont prises, on dit, il faut baisser la location en temps. Vous dites que non, parce que mon locataire va me faire sortir. À qui la faute ? Parce que les gens ne sont pas organisés pour dire non, on ne le fait pas. Parce que l'État a pris quelle mesure ? Moi, je pars dans cette direction. On vous dit, la location, désormais, elle est diminuée de 40%, de 14% de taux. Mais vous dites, à votre locat, écoutez, on fait ceci et on s'organise en conséquence. Vous dites, non, c'est ça. Et on crée les conditions d'avoir un accompagnement. C'est dans ce temps qu'on doit aller. Ça va venir. Ça va venir. parce que dans des pays vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous ne pouvez pas le faire. Mais nous, on accepte encore parce qu'au niveau organisation, il reste encore des trucs. On a des mouvements consoméristes, n'est-ce pas, qui se battent, qui attirent, mais ils n'ont pas derrière une foule. Est-ce que vous comprenez ? Ils n'ont pas encore une foule. Et pourquoi je dis ça à mesquels syndicalistes, écoutez, ils nous reviennent en tant que syndicats de créer des mouvements consoméristes. pour dérainer beaucoup plus de monde. Parce que ça peut aussi, mais en tant que, pour que les gens comprennent qu'ils ont un devoir aussi de protester sur tel abus, sur telle et telle chose. Vous pensez que c'est normal de laisser des gens qui demandent parce que vous n'avez pas les possibilités. Vous le savez. Comment pouvons-nous chercher ? Parce que vous pouvez trouver un logement quelque part. Nous cherchons tous. Il y en a qui s'accapacent des informations. Il y a un logement qui est là. Mais oui, mais c'est 300 000 francs. Mais vous pouvez donner 300 000 francs comme commission que je mets dans ma poche. Vous donnez deux fois 300 000, c'est 600 000 francs pour une caution. Et vous donnez 300 000 francs encore pour une avance. Mais où est-ce qu'on va ? Parce que on a une famille qui attend. On risque d'être expulsé. Il nous faut rentrer. Vous allez emprunter. Mais vous avez une cote. Je pense que ça crée énormément de problèmes dans les familles. Je pense que la réflexion, cette réflexion, pour moi, il n'y a rien de plus important. Il faut qu'on arrive à trouver des choses. et on n'est pas dans une île au Sénégal. Qu'est-ce qui se passe dans les autres pays ? Comment ils font pour réglementer tout cela ? Comment ils font ? On peut aller apprendre. Prendre exemple dans ces pays et voir comment ils font. Comment ils font pour réglementer. Même si on augmente par année la location. Aujourd'hui, la chambre, c'est 25 000 francs. Chaque année, on va augmenter 2 %, etc. Ou bien tous les 2 ans, ou bien tous les 5 ans, on peut le faire. Peut-être, mais il faut aller voir comment ça se passe ailleurs. On ne peut pas laisser le citoyen lambda. Merci de tout le monde. Moi, je connais des familles. Tous les 6 mois, ils quittent leur maison pour aller chercher parce qu'on va les expulser. Parce qu'ils cherchent, on les accompagne, ils donnent ce qu'ils avancent, mais ils ne vont pas payer parce qu'ils n'ont pas de quoi payer. On va les sortir encore sur la base d'une procédure. Ils vont chercher ailleurs. On ne les connaît pas. Ils vont encore faire la même chose. Ils vont rester un an dans les procédures. Ils ne paieront pas. C'est un cycle, n'est-ce pas, vicieux. C'est une spirale. Ces familles qui sont dans ces spirales-là n'en sortiront pas. C'est des pères de famille, des mères de famille extrêmement fatigués. Parce que simplement, c'est une suite rare. pour ne pas être déshonorés, mais dans des difficultés. Et ça, on doit y réfléchir. Ce n'est pas seulement une question de l'État, 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 mais on a aussi, en tant que citoyen simple, une responsabilité de voir comment s'asseoir. Un vrai problème de société, à ça. Oui, parallèlement, on a également observé le fait que on n'arrivait pas, en tant que société sous-dévolvée, comme on dit, d'asseoir les conditions d'une autosuffisance alimentaire. On en parle, on ne fait pas grand-chose. Jusqu'à ce qu'on se rend compte qu'on ne dépend pas entièrement de l'extérieur pour le blé, pour le riz. Aujourd'hui, on souffre à cause de ça. Moi, je pense que l'autosuffisance alimentaire, c'est un objectif. il faudra y aller. Non seulement l'autosuffisance alimentaire, mais la souveraineté alimentaire. Faire en sorte que nous puissions nous-mêmes, n'est-ce pas, décider de ce qu'on doit produire. Faire en sorte que ce que nous produisons également soit transformé chez nous. Il ne s'agit pas de produire et d'aller se transformer ailleurs. On veut dire bouffer. Est-ce que vous comprenez ? Et au cœur de l'emploi. Mais oui. C'est ça la bataille. On a des mains qui vont pourrir ici. On a tellement de manques qui vont pourrir. Est-ce qu'on a des usines qui vont transformer tout ça ? Pourtant, quand vous sortez sur le ramadan, quand vous allez sortir d'ici, vous allez prendre des canettes, vous allez les dissoublier ou les donner. C'est des canettes qui sont fabriquées dans des pays où il n'y a même pas de manques. Et nous, on ne peut pas le faire. Donc, c'est des choix. Il faut créer de la valeur ajoutée sur ce que nous produisons. Cette vallée-là aussi, les gens sont capables de produire le riz que nous voulons. Il faut des sèments, irriguer, comment dire, subventionner. Mais on nous interdit la subvention. Mais eux, ils subventionnent leur agriculture. n'est-ce pas ? Quelquefois, même dans des pays, le sucre est subventionné au prix du kilo de sucre d'ici. Bon, si tu exportes un kilo, on te donne presque le prix de ton kilo de sucre. Simplement, c'est comme ça chez nous. Mais nous, on ne peut pas le faire. Donc, il faudrait aussi comprendre que ce sont des choix politiques, ce sont des choix économiques. Et de plus en plus, c'est ma conviction, pour régler ce genre de questions, il faut que que nous puissions en tant que pays développer donc des stratégies dans ce sens, n'est-ce pas ? De spécialiser aussi des régions. Je pense que si le fleurie, c'est la région du fréquentage. On fait une région donc où c'est récricole, n'est-ce pas ? S'il y a des activités ailleurs, il faut des prix de bois qu'on est en train de transformer, comment dire, de trafiquer en cas de masse. On peut mettre une université une grande école de formation sur l'industrie du bois, de la technologie jusqu'au design. Les gens vont sortir là-bas, ça se fait dans d'autres pays. Il faut faire des meubles les plus beaux meubles du monde, on peut aller les chercher là-bas. Mais si on ne développe pas, si on ne transforme pas, ils vont prendre, ils vont prendre, ils vont vendre jusqu'en Chine, les Chines vont 30 fois, il faut revenir nous vendre. Alors, qu'est-ce qu'il faut que les mangues vont pourrir là-bas ? Il y a le lait à Djolof, à Linguerre ? Le lait est là-bas. Donc, je pense que c'est des choses comme ça qu'ensuite, acceptons aussi de consommer ce que nous produisons. mais nous, nous aimons tellement le riz Ombrella qui vient de Ongol Bens qu'il y a pas pour dire qu'il y a un autre de là-bas, c'est moins tout que nous, c'est là. Alors, c'est bonheur, le riz de la Wallet. Je pense qu'il faut consommer également ce que nous produisons. Voilà un peu. Les artisans sont là, on a de très bons artisans qui font de belles chaussures, qui font de belles tenues, il faut les soutenir, n'est-ce pas ? Valoriser notre course. J'ai vu une usure qui s'est, en tout cas, c'est apolitique quand j'ai vu à la télé, des gens qui faisaient du haraou, du truc, c'est bien. C'est ce qu'il nous faut parce que cela doit nous aider. Ce n'est pas seulement à cause de la qualité, mais on doit faire en sorte que ces produits soient accessibles. Donc, jouer sur l'accompagnement, une subvention, l'État devrait aider ces industries-là à se développer. Faire en sorte que leurs produits au niveau national soient accessibles parce qu'il y a des produits de base. Par exemple, le couscous, si on le fait, ou le tchakri, pour que l'ensemble des populations les plus jeunes puissent accéder au État pour décider de subventionner ces produits-là pour que le prix soit accessible à tout le monde. Cela peut contribuer à lutter contre la pauvre, contre la faim. Est-ce qu'on prenait ? Et c'est les produits filencobéens, c'est notre mille, c'est notre maïs qu'elles font. N'est-ce pas ? Et puis, faire en sorte aussi que les produits, que l'on ait un esprit républicain, citoyen, que ce n'est pas parce que nous, un produit est subventionné que les gens doivent prendre ce prix et aller le revendre ailleurs. Ça aussi, c'est des questions de fond. Demande donc une prise de conscience de ce que nous devons faire, quel est le comportement citoyen qu'on doit avoir. On dit, bon, on va subventionner le gaz, on prend le gaz, on va l'exporter, on va le vendre dans d'autres pays. Est-ce qu'on prenait ? Si on dit un bon subvention de riz, les gens vont prendre ce riz-là, ils vont aller. Comment faire pour régler tous ces questions ? C'est compliqué, hein ? C'est compliqué. Alors, il faudra peut-être des mesures assez fortes. Il y a aussi une autre crise qui s'annonce relativement toujours à la guerre en Ukraine. Il y a déjà tension sur tout ce qui est hydrocarbures. On annonce aussi une tension sur l'huile, le sucre, entre autres. L'État est en train peut-être d'essayer de résister avec des subventions par-ci, par-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne pourra pas tenir encore plus longtemps parce que c'est tout le monde qui est en crise. Qu'est-ce que, à votre avis, il faudra faire pour parer à cette éventuelle éventualité ? de crise et certainement de manifestation de la France a déjà commencé ailleurs ? Oui, moi, je pense que la crise, c'est malheureux qu'on ait une guerre en Ukraine, n'est-ce pas ? Une guerre, une guerre vraiment. Il faudrait donc pour dire pour que cette guerre trouve vraiment une solution parce qu'il y a des vies humaines qui sont perdues, des innocents, déplacés, beaucoup de morts, désolations dans les familles un peu partout. Donc, je pense que sur cette question, il faudrait vraiment condamner toute forme de guerre parce qu'il n'y a aucune guerre qui est bonne pour les populations. Le deuxième aspect, c'est que l'Ukraine est considérée comme un pays quand même qui, sur le plan mondial, arrivait à exporter non seulement de carburant, de gaz, mais aussi des denrées, tel que le blé. Donc, je pense que pour chaque crise, en tout cas pour nous, en tant qu'Africains, nous devons y tirer les leçons. D'abord, l'Afrique est reconnue comme étant un des continents qui a le plus de ressources naturelles, un des pays qui a le plus de matières premières. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Afrique laisse sa matières premières exportées, transformées à elle pour être vendées en Afrique. Et je pense que nous avons tiré de ces leçons. Faire en sorte que nous n'avons pas tirer les premières là, puisqu'on a du gaz, du pétrole. Faisons en sorte que ce pétrole-là, ce gaz, puisse être transformé en partie, en grande partie chez nous, que nous puissions partager cela, non seulement pour le Sénégal, mais en Afrique. Il faudrait que le continent africain, dans sa globalité également, puisse aller de l'avant vers l'unité africaine. Il y a un marché comme africain qui va être créé, donc c'est bien tout cela. c'est le cas. Là, c'est le cas. mais il faut aller plus loin, faire en sorte que chaque chef d'État, chaque chef de gouvernement puisse accepter de céder une partie de sa souveraineté pour le continent africain. peut-être que ce sont deux générations qui vont le faire. C'est parce que l'avenir appartiendra aux grands ensembles. Si nous restons croisés dans d'autres micros États, nous allons subir, parce que simplement, ça va être extrêmement difficile de faire face. Or, nous avons des potentialités énormes en Afrique. Nous pouvons donc développer cette coopération entre pays africains, faire en sorte que ce que nous avons comme produit puisse être transformé, créer beaucoup de voies de valeur agité, parler d'une seule voix et faire face au reste du monde parce que l'Afrique ne doit pas toujours être là pour consommer. L'Afrique doit avoir sa voix. Elle doit avoir la possibilité aussi de s'exprimer dans le concert des nations. Mais si nous restons toujours chacun dans son carré, c'est évident que nous continuons toujours à suivre ces difficultés-là. J'ose espérer qu'en tout cas, de plus en plus, les peuples africains, nos dirigeants, comprendront également que face à ces crises, il nous faudra donc choisir d'autres voies. Celles donc de la transformation de nos produits sur place, faire en sorte qu'il y ait l'émergence de nouveaux bourgeons parce que des capitalistes, il faut en avoir, des chefs d'entreprise, des capitaines d'industrie qui accepteront également de mouiller le maillot sénégalais et de prendre devant avec bien sûr l'accompagnement de l'État et le soutien de l'État. Parce que sans soutien de l'État, je pense, ce ne sera pas aussi facile. et faire en sorte qu'aussi qu'on parle de préférences nationales, que toutes ces questions soient plus avec rigueur, n'est-ce pas, et que tout le monde s'y mette avec enthousiasme pour que, en tout cas, le Sénégal, en tout cas, s'il nous concerne, l'Afrique, l'Afrique, le continent, que nous puissions également vraiment avancer, avancer, faire en sorte que des populations africaines puissent se retrouver dans ce qu'ils ont d'union. Hassan, peut-être la dernière ou l'avant-dernière question ? Voilà, justement, M. Guido, est-ce que vous avez des ambitions politiques qui s'approchent des législatives ? Si vous comptez véritablement, peut-être, vous pouvez chanter par rapport aux législatives prochaines ? Moi, mon parti, c'est la synthèse. Laissez-moi ici. J'ai une mission, c'est la synthèse. Je pense que je ne pourrais pas... Vous savez, des camarades sont venus me voir pour ce genre de questions plusieurs fois. Je voulais être honnête avec tout le monde. Je pense que j'ai une charge. J'ai une responsabilité dans la synthèse que je ne pourrais pas cumuler avec une responsabilité politique. Politique, c'est-à-dire parlementaire ou autre. C'est ça. Pour le moment, c'est la synthèse. Point barre. Au Conseil économique social, un grand bon travail. Vous participez peut-être ? On vient de sortir de la Conseil économique. Mais je viens de terminer une... On vient de finir la session aujourd'hui. On vient de la fermer. Tu sais, le Conseil économique social, même l'Assemblée, ce n'est pas du tout. Mais vous parlez au secrétaire de la synthèse, je vous dis, moi, ce que je peux faire. Cela signifie qu'il n'y a pas d'autres syndicalistes qui vont plonger. On a des camas qui sont conseils municipaux, on a des camas qui sont maires. Et quand ils vont, ils viennent me voir. Je suis père, je dis, allez-y. Parce que vous êtes des citoyens, vous avez la possibilité. Moi, mon mandat en tant que secrétaire qui sont la synthèse, je ne peux pas cumuler ce mandat avec un mandat, comment dirais-je, parlementaire ou un mandat autre. Simplement, je considère que ce que j'ai comme sage, les défis que nous avons, je ne peux pas le faire avec, pour être honnête, avec moi, avec les commandes. Je ne peux pas le faire. Non. Voilà un peu quoi. Donc, c'est ça ma position en ce qui me concerne. N'est-ce pas ? Voilà un peu quoi. Merci d'avoir été notre invité pour ce grand oral. Monsieur Maudigiro, ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. C'est le pays de bon Dieu qui accepte donc notre région. Je vous ai également souhaité à tous et toutes une bonne fête de qualité, mais également profiter de l'occasion pour souhaiter une bonne fête du travail à tous nos camarades, aux mes femmes, les jeunes, les jeunes. Parce qu'ils leur disent qu'ils n'ont pas organisé ce défilé, mais c'est encore la fête des travailleurs. C'est la seule fête des travailleurs. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fête du travail. Merci à vous aussi. Très bonne fête du travail, Hassan. Ça a été un plaisir de vous animer de prendre à la règle. Merci à tout et souhaitons aussi une bonne fête du travail à M. Giraud. Et bonne fête de qualité à tous les Sénégalais, à vous-même aussi. Merci, Hassan. C'était le Grand Oral avec M. Modiguro, secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal Saint-Est. Merci à Ijaouo Diallo pour la mise en onde. Hassan Sombé, Fatou Tchamgom, était à la présentation. Réécoutez cette émission lundi à 18h. Elle sera rediffusée et elle sera aussi disponible tout à l'heure sur Réomy officiel. Notre chaîne sur YouTube. Passez un très bon week-end. Très bonne fête de qualité. On se retrouve samedi, Inch'Allah, pour un autre Grand Oral. Excellent week-end.